Depuis le deuxième sort de Pessah, le peuple juif a débuté le conte des 49 jours, séparant la libération d'Égypte du don de la Torah que célèbre la fête de Shavuot, pour signifier que la finalité de la sortie du pays des pharaons était de devenir des enfants de la Torah et pas seulement des enfants d'Israël. Ce conte témoigne aussi de notre impatience à recevoir le Livre Sacré. Il nous rappelle également le devoir de nous préparer pour être dignes de la Torah. L'usage est de lire le psaume 67, l'amnatser bin Guinot, tous les soirs, après avoir effectué ce conte, surnommé « Conte du Homère », car le premier jour de ce conte coïncidait avec la mitzvah d'offrir au Temple de Jérusalem une offrande d'un homère d'orge, l'homère étant une mesure d'un volume d'environ deux litres et demi. En effet, les kabbalistes font remarquer que ce psaume 67, si on occulte le premier verset, qui ne sert que d'introduction musicale, compte précisément 49 mots, correspondant aux 49 jours du conte. Il convient de comprendre le lien entre ce psaume 67 et la période séparant Pessar de Shavuot. Rabbi Avraham Chaim Fayère cite le Rida, affirmant que dans un manuscrit du Maharshal, géant du XVIe siècle, il est rapporté que le roi David avait gravé sur son bouclier ce psaume 67, façonné comme une ménorah, le candélabre à sept branches du Temple de Jérusalem, c'est-à-dire que les mots du psaume forment les branches, le tronc et les lumières de la ménorah. Et le roi David étudiait les enseignements émanant de ce psaume attribués à Moshé avant de se rendre au combat. Rabbi Shemshon de Raphaël Hirsch explique que ce psaume est divisé en trois parties, correspondant à trois périodes de l'histoire de l'humanité, rythmées par le mot Sela, littéralement à jamais. Dans la première, le compositeur du psaume, Moshé, souhaite que l'Éternel prenne le peuple d'Israël en grâce, et qu'il le bénisse, et que Dieu illumine sa face en sa faveur. Cela correspond, selon le sage allemand, à la première partie de l'histoire, où seul le peuple d'Israël reconnaît l'Éternel et obéit à sa Torah. Puis, dans un deuxième temps, les dirigeants des nations de la terre se soumettront à l'autorité divine. Enfin, dans une troisième période de l'histoire, ce sont les peuples de la terre, et plus seulement leurs dirigeants, qui admireront l'Éternel et apprendront à l'aimer. Ainsi, ce psaume 67, selon Rabbi Shemshon de Raphaël Hirsch, décrit le cheminement de la lumière divine, qui, au fur et à mesure de l'histoire, finira par éclairer la terre entière, à l'image de la menorah et de la Torah, dont l'éclat est universel. Le Radach rajoute que ce psaume s'inscrit dans une dimension messianique, ce Messie descendant du roi David, qui, dans chacun de ses combats, de ses luttes, se plaçait lui aussi dans une perspective messianique. Et c'est aussi devant ce même horizon qu'un juif se trouve, en sortant d'Égypte, les yeux tournés vers le Mont Sinaï, lieu de la révélation divine et universelle, dont nous, les enfants d'Israël, ont été les premiers bénéficiaires. Et, coïncidence encore plus frappante, le verset central de ce psaume 67, « Ismechou verano leoumi », annonçant que les nations du monde se réjouiront à la fin des temps de la présence divine sur terre, compte lui aussi 49 lettres précisément. Et le Rida fait remarquer que le premier mot du verset, « Ismechou », « Ils se réjouiront » est l'anagramme de « Méchicho », littéralement son Messie, comme si le psalmiste avait voulu surligner qu'un juif au lendemain de Pessah doit se diriger par-delà le don de la Torah, vers l'avènement des temps messianiques. Et lorsque le psaume évoque, comme signe de ces temps futurs, « Eretz Natna Evola », la terre donnera sa récolte, cela renvoie au Talmud, enseignant qu'en temps messianique, les arbres produiront des produits finis, tels de belles miches de pain, ne nécessitant plus aucun travail, conséquence de la malédiction originelle sur l'humanité, à la sueur de ton front, tu mangeras ton pain. Mais Rabbi Nachman de Breslav voit dans la fécondité de la terre, en ces temps de révélation divine, la victoire définitive de l'âme sur le corps, car toute cette abondance matérielle n'aveuglera plus l'homme, comme de ce monde-ci, lui faisant oublier son Créateur, non, au temps messianique, comme l'annonce le prophète Joël, vous vous nourrirez à satiété et vous glorifierez le nom de Dieu, car vous reconnaîtrez que je suis parmi les enfants d'Israël, dit Dieu. Le soir de Pessah, la Torah nous avait invités à raconter notre libération d'Égypte, cette incroyable aventure, le Saper en hébreu raconté, et dès le lendemain, Dieu nous ordonne de compter l'Homère, l'Ispor en hébreu. Ce passage de le Saper à l'Ispor nous suggère que l'épopée du peuple juif ne doit pas être pour nous une simple fierté, un orgueil inapproprié d'un peuple supposé, plus intelligent ou plus riche que les autres. Non, cette épopée unique doit nous mener à une marche en avant, vers les valeurs de la Torah, en comptant et en gravissant les 49 marches, symbolisant les qualités comme la modestie, la discrétion, la pudeur, la retenue, la générosité, etc. Indispensables pour être au rendez-vous de l'Histoire. Shabbat shalom à vous tous. Shabbat shalom à vous.